Bonjour, je m'appelle Robert Dage, je suis moniteur de bowling dans mon club Force Cinétique à SPTT Paris. Là, je vais vous présenter les astuces et les techniques de fermeture pour faire réussir ces sphères à tous les coups. Le sphère, c'est que quand il reste des quilles, qu'on n'a pas réussi à abattre, qu'on n'a pas fait ce track, donc c'est les quilles restantes, donc il y a des techniques pour enlever, en fonction du numéro de la quille, il y a une technique pour les enlever, pour faire assurer le sphère. Bon là, il restait les quilles 1, 2 et 4, donc pour jouer le sphère, j'ai joué sur la position strike. Malheureusement, je suis un homme, je ne suis pas un robot, j'ai fait une petite erreur, je ne suis pas tout à fait passé sur mon point de passage, et ma boule est arrivée à gauche. Donc l'intérêt de toujours viser à droite quand on est droitier, c'est qu'on peut se permettre une petite erreur en arrivant à gauche, et malgré ça, vous faites la fermeture. Donc j'ai assuré mon sphère. Après cet exemple, la règle est simple. Si dans les quilles qui restent pour faire, la quille de tête qui reste pour le sphère, et la quille numéro 1, vous jouez position strike. Si la quille de tête qui vous est présentée, c'est la quille numéro 2, vous vous décalez de position strike, 3 lattes vers la droite. Si vous avez la quille numéro 4, ce sera 6 lattes vers la droite par rapport à la position strike, et la quille numéro 7, 9 lattes vers la droite. Donc on appelle ça le décalage 3, 6, 9, et là vous êtes à cap d'enlever toutes les quilles qui sont à votre gauche. La quille numéro 8 se joue exactement comme la quille numéro 2. C'est la même position. Si malheureusement il vous reste des quilles à droite, là il faut changer de point de passage. Au lieu de passer sur la flèche numéro 2, on va plasher sur la flèche numéro 3. En passant sur la flèche numéro 3, il faut se décaler de 8 lattes au pied. Mais si on veut avoir la quille numéro 3, il faut se décaler de 3 lattes ce coup-ci vers la gauche pour atteindre la quille numéro 3. Donc ça fait 8 et 3, 11 lattes. Donc 11 lattes, décalage de 11 lattes à gauche, flèche 3, vous enlevez la quille numéro 3. Alors, 14 lattes, flèche 3, vous enlevez la quille numéro 10. La quille numéro 9 se joue comme la quille numéro 3. La quille numéro 5, si elle reste au milieu, elle se jouera comme la quille numéro 1, c'est-à-dire position strike. Donc maintenant, avec le 3, 6, 9, flèche 2, 11, 14, flèche 3, vous êtes capable d'enlever toutes les quilles et d'assurer vos spermes. Sous-titrage Société Radio-Canada